Tu préfères être en drague tous les jours pendant un an et faire les meilleurs mix de ta vie ou être en drague deux fois par mois mais mixé que du Francis Lallane ? Tu es fou toi ? Non mais sérieux mais je pourrais pas être... Non mais attends c'est hors de question. Là ça serait mixé que du Francis Lallane ? Je peux pas mais non impossible. Donc tu préférais être en drague tous les jours et faire des mix incroyables ? De toute façon je vais tenir trois jours après tu peux m'enterrer. Je suis la queen de drague ! J'en étais fou tous les jours en drague, ça c'est une bonne punition je trouve. Hello à tous et bienvenue dans la Queenterview. La Queenterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusif qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Dragqueen, dragking, dragqueer, clubkid et plus encore. Ici on parle de vie de drague, de vie out of drague, construction artistique, processus créatif, ah oui et on digresse aussi. Merci beaucoup pour vos retours suite au premier épisode de la Queenterview. Bah du coup aujourd'hui on va tenter de faire mieux ou pire. Je suis toujours b***, je suis toujours curieux. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'inviter une artiste hypnotique qui fait danser la France et le monde. Car oui, elle est DJ, c'est une drague haute en couleur qui a vécu mille vies. Bienvenue pour ta Queenterview Sylvia Slott. Merci beaucoup. Alors, moi déjà, avant de commencer de parler de toi, de parler de Sylvia, de parler du drague, je voulais parler à Yéroumne, parce que tu es belge. Belge flamand. Belge flamand. Et donc toi, en gros, c'était quoi ton enfance, ton adolescence avant de rencontrer Sylvia ? Bah écoute, en fait, en gros, j'ai un peu toujours le bonheur à dire à des gens que j'ai une jeunesse dorée, en fait, une jeunesse incroyable. J'étais élevé par des parents hippies, mais il n'y a pas plus hippies à fond. Je suis né en 69 et oui, compte, 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 c'est mon âge. Non, mais ce qui est bien, c'est quand tu donnes ton année de naissance, ça force vraiment aux gens qui ont vraiment envie de trouver ton âge de compter. Sinon, ils se disent, bon, bah, les noms 69, c'est OK, pas de souci, on passe à la suite. Non, mais en plus, tu arrives aussi à me mettre mieux dans ce contexte-là. En fait, un enfant qui est élevé dans les années 70, avec des parents complètement babacool, qui sont très ouverts d'esprit, très artistiques. Mon père, il était peintre, décorateur. En fait, il créait des étalages, des magasins. Et ma mère, elle était institutrice d'enfants de 3 à 4 ans, qui amenait aussi toujours beaucoup de créativité dans son travail. Et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'étais un petit garçon gâté, mais pas gâté avec des objets ou avec des jouets. C'est juste gâté de vivre à la campagne, dans une superbe maison, une sorte de petite ferme, avec une énorme forêt, jardin à côté, où j'avais mon petit maison en bois dans les arbres. Non, vraiment, j'ai eu une jeunesse de ouf. Et je remercie toujours mes parents pour ça. La maman, elle n'est plus là, mais papa, il le sait très bien. Et en fait, je pense qu'eux, ils ont vraiment contribué à que je puisse me développer tel que je suis maintenant. En fait, j'ai énormément de gratitude envers eux, parce qu'ils ne m'ont jamais bloqué. En fait, ils ont très vu qu'ils avaient un enfant un peu spécial qui adorait de se déguiser, de dessiner, de bricoler. J'étais un enfant assez solitaire aussi, parce que tu viens à la campagne. Ma petite sœur, elle est née trois ans après. Et voilà. Et moi, j'étais un petit garçon gay. Ma mère, qui déjà, bon, elle était institutrice d'enfants de trois à quatre ans. Elle a quand même vu direct qu'elle avait un enfant qui était très doué pour le dessin, qui était un peu, voilà, qui sortait un peu de l'eau, qui était très créatif. Et elle a poussé ça. Elle a été vraiment très fière de tout ça. Et elle a tout de suite compris qu'elle avait un petit artiste, entre guillemets, à la maison. Est-ce que tu sais ce que tu cherchais quand tu dessinais ? Enfin, j'ai compris très vite, enfin, tout le monde a vite compris que j'étais complètement gaga de tout ce qui était Disney. J'étais fasciné par le monde Disney. Mais tout, hein, à la fois les dessins animés, on regardait la télé française, avec les émissions de Pierre Tchernat, avec, tu sais, les Disney clips. Et pour nous, enfin, pour moi, et pour mes parents aussi, c'était vraiment, Disney, c'était quelque chose qui était vénéré, quoi, tu vois. On avait énormément d'admiration pour ces dessins animés. Moi, après, je suis devenu aussi complètement fasciné par les parcs d'amusement Disney, enfin, toute la créativité autour. Et oui, très vite, j'avais compris que le dessin animé, pour moi, c'était peut-être l'idéal. J'ai fait mes études là-dedans. Et je pense que même, c'est une des raisons que je savais déjà très bien vers mes 12 ans que je voulais faire de dessins animés, que mes parents, ils m'ont poussé là-dedans en me disant, bah, écoute, t'as rien à faire ici dans cette école qui est juste une petite école du province. On va te mettre dans une école d'art qui, déjà, va te préparer pour plus tard aller à l'académie et de suivre les cours d'animation, en fait. Donc, t'as suivi des cours de dessin, des cours d'animation pour travailler tout de suite dans le dessin animé. Mais c'est ce qui t'est arrivé, du coup ? Ah oui, oui, oui. En fait, moi, je suis sorti de l'académie, en fait, à Gans. Et voilà, vraiment, je porte Gans dans mon cœur parce que ça reste toujours une ville fun et créative et plein d'étudiants d'art. J'ai fait mes 4 ans à l'académie à Gans, l'animation, division animation. Et direct après, j'ai trouvé du travail à Luxembourg. J'ai travaillé 4 ans à Luxembourg, d'abord, dans le dessin animé. Et en gros, je bosse depuis 35 ans dans le dessin animé. Là, tu minimises un petit peu. C'est-à-dire que tu disais que t'étais un grand fan quand t'étais tout petit des films Disney. T'as travaillé pour quel studio qui commence par un D, qui finit par Disney ? Oui, oui. Du coup, je travaille depuis 4 ans à Luxembourg. Et j'étais malheureux comme un pouls à Luxembourg parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de fun là-bas. C'est que des gens qui travaillent dans la finance et bref. Mais je bossais dans un studio qui fabriquait des séries déjà pour la télévision française. Et j'avais eu l'opportunité d'envoyer mon book à Walt Disney Feature Animation qui était à ce moment-là implanté à côté de Paris, à Montreuil. Ils avaient créé un studio là-bas qui aidait la maison mère à Los Angeles à fabriquer les derniers longs métrages qui étaient faits en 2D, c'est-à-dire à la main, sur papier. Et j'avais envoyé mon book et évidemment, j'ai décroché une place au début en tant que petit assistant animateur. Et à la fin, je suis devenu, les dernières 4 ans, j'ai bossé quand même 11 ans pour Disney, Disney a montré. Les dernières 4 ans, j'étais chef d'un département entier. Tu as de 25 personnes. C'est nous qui gérait en fait les clean-up et c'est un peu le moment où on met en propre les dessins des animateurs. C'est nos dessins qui vont être à l'écran. Du coup, c'est des dessins qui prennent beaucoup de temps, qui sont extrêmement rigoureux, très très propres et très beaux, mais qui suivent aussi à la lettre en fait ce que l'animateur a mis dedans comme jeu d'acteur et de timing et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un dessinateur qui commence de faire des dessins qui font, qui fait les caractéristiques, on va dire, du personnage et de la scénette, mais ensuite toute la partie animation, image par image, ça c'était ton travail ? En gros, on a un animateur, par exemple, quand je bossais sur Tarzan, nous on était, en fait on avait la chance de bosser avec Glen Keane à Paris, qui était un peu, c'est un peu le Leonardo da Vinci de Disney, c'est lui qui a créé Ariel, La Bête, en fait c'est une légende. Dans le milieu Disney, et Glen, il était en train de fabriquer le personnage Tarzan et qui voulait vraiment travailler avec l'équipe parisienne. Et du coup, j'ai eu la chance en fait de bosser sur le, par exemple, le père de ce personnage Tarzan adulte. Et en fait, en gros, nous on prenait les scènes des animateurs qui sont très croquis. Il faut se dire, c'est quand même à peu près 12 images par seconde qu'il doit fabriquer pour avoir une seconde de film. On les expose deux fois, ça fait 24 images. Et en fait, t'imagines bien que c'est un travail très laborieux, il faut être très précis, il faut être très propre. Et il faut avoir aussi une équipe, une équipe qui travaille ensemble. Parce que l'un va suivre l'autre, c'est-à-dire tout ce que je fais va être encore, par exemple, mise en couleur. Enfin, il y a toujours, c'est toujours une chaîne en fait. Et en fait, tu fais partie de cette chaîne là. Et j'ai très vite découvert aussi que c'est ça que j'aimais bien. C'est le travail d'équipe. Il se passe combien de temps entre le moment où tu te mets à travailler dessus et le moment où ça sort ? À l'époque, on comptait quatre ans de fabrication pour un long métrage Disney. Et je parle vraiment de début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'au storyboard, jusqu'au layout, jusqu'à l'animation, la mise en couleur, son, découpage, etc. Et tout est planifié méticuleusement parce que ça coûte extrêmement cher. C'est pas comme au cinéma où tu dis, bah tiens, on va faire six prises et on coupe ce qu'on veut. Non, en fait, tout est prémédité parce que ça demande énormément de travail. C'est surtout que nous, on dessinait encore sur papier, t'imagines. On était des prises, on était des dinosaures. Mais je suis très content d'avoir fait ça. Ça m'a appris le rigueur, ça m'a appris aussi le respect d'un travail bien fait. T'as travaillé du coup sur quel film, sur quel dessin animé qui pourrait parler ? Moi, je suis arrivé chez Disney en 96 et j'ai démarré sur Hercule, sur le personnage Megara. Et j'étais avec un lead. En fait, on a tous, il y a des leads, il y a des assistants, il y a des sous-assistants. Je travaille avec un lead, c'est la personne qui gère le personnage Megara pour Paris, qui était incroyable. Florence, c'était un ovni, c'était un tout petit bout de femme qui s'avait dessiné comme pas possible et qui m'a tout appris, en fait. La première fois que j'ai ramené mes premiers dessins, elle m'a tout fait corriger, en fait. Et en fait, voilà, pendant ces 11 ans chez Disney, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé qui étaient vraiment des légendes dans le milieu Disney. J'ai fait Hercule, après j'ai enchaîné sur Tarzan. Après, on a fait Cusco, c'était peut-être la meilleure, la meilleure film pour moi parce que j'étais dans l'équipe d'Izma. Et du coup, j'avais l'occasion aussi de travailler avec mon lead à Los Angeles, qui était Cathy Bailey, qui est une légende chez Disney. C'est elle qui a mis en fait, qui a fait le clean-up de tous les personnages villains de Disney. Les méchants. Et moi, évidemment, je suis un dingue de Disney villains, c'est vraiment mes personnages préférés. Et oui, madame, elle avait fait de Ursula, Scar, Gaston, tous les villains, elle les a faits. Et moi, j'étais dans son équipe d'Izma. Du coup, chez Disney, il y a des spécialistes méchants. En fait, nous, on est comme des acteurs. En fait, à un moment donné, on est considéré presque comme des acteurs. Il faut mieux caster un acteur là où il va être à l'aise. Ça veut dire que tu as aussi des animateurs qui sont très forts dans des scènes très intimistes. Tu as des dessinateurs d'animation qui sont très forts dans les choses d'action. Et chacun est un peu casté selon ce qu'il a à offrir au film. Donc, tu es un méchant et du coup, tu fais des rôles de méchant. Un drôle de méchant. Non, mais les méchants sont quand même beaucoup plus drôles que les princesses. C'est who fucking cares ? Princesses are boring. On est d'accord. Pour poursuivre cette interview, on a découvert que lors de la première interview, il y avait mon assistante éditoriale qui s'appelle Mia. Et Mia, elle est de retour. Et Mia, elle a encore plein de questions à poser. Bonjour Mia. Bonjour, je m'appelle Mia. Moi, j'ai 4 ans tout court et je vais passer chez les moyens. Eh bien, félicitations Mia pour passer chez les moyens. Est-ce que tu as une première question pour Sylvia ? Pourquoi tu es drag queen ? Pourquoi tu es drag queen ? Il n'y a pas une raison de pourquoi je suis drag queen. En fait, je crois qu'on est drag queen ou on ne l'est pas. Moi, la première fois que je me suis mis en drague, là on parle d'il y a à peu près 30 ans. Ou peut-être même plus. Une drague noir et blanc. Être drag queen, je pense que c'est une attitude aussi. Il faut aimer déjà de se transformer. Et moi, ça me plaisait en fait d'être quelqu'un de complètement différent pour une nuit. Et surtout de jouer avec une sexualité, en fait une sensualité féminine. Parce que c'est perturbant et que j'adore les choses qui perturbent. Et pour moi, c'est aussi un punk statement. Ça veut dire aussi que je suis un peu punk. En fait, j'adore de déranger un peu ou de ne pas mettre mal à l'aise. Mais parfois de faire réfléchir les gens. Et après, il y a tout le côté, le glamour quoi. On aime le glamour. On est gay ou on n'en est pas. Plus aussi parce que pour moi, ça me change de mon quotidien. Où je suis assis devant un ordinateur, 8 heures par jour. Je suis tellement, je suis une machine créative en fait. J'aime bien de créer des looks. Du coup, je prends parfois même plus de plaisir à créer un look que d'être en drague. Ça m'amuse en fait, c'est de trouver la ceinture qui va avec et de créer la perruque. Ou au moins tenter de créer la perruque. Et en fait, moi, pour le moment, en fait, je n'ai jamais fait appel à des stylistes ou à des perruquiers ou à qui que ce soit. Je préfère de bricoler dans mon coin. Et ça foire et ça foire, mais ça foire rarement. Et Mia, elle a encore une petite question pour toi. Est-ce que c'est fatigant de dragueen ? Oh oui, darling. And it's getting more and more tiring. C'est très, très fatigant. Très fatigant. Je trouve que franchement, moi, j'admire en fait tous ces queens en fait qui sont capables de se mettre trois ou quatre fois par semaine en drague. Moi, je ne peux plus. C'est impossible. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Moi, j'étais toujours un peu dilettante. Je suis un club queen en fait. Moi, je travaille souvent que le week-end. Mais physiquement, la drague est très, très, très fatigante. Il faut se dire qu'on est quand même en talons, corsettés, avec trois paires de collants padés, faussins, des faussons, des lentilles, des cils, des perrues collées sur ta tête et un kilo de maquillage. On ne va pas dire que c'est le truc le plus confortable au monde, mais on souffre en silence. Et en même temps, une fois que tu as trouvé ton personnage et tu vois l'effet que tu as sur les gens, justement, en te mettant en drague, ça devient une drogue. C'est une récompense. C'est une drogue. En fait, tu perturbes un peu et en fait, tu interroges les gens. Et j'aime bien ça. J'aime bien. D'ailleurs, donc, tu dis que le drague, c'est fatigant. Et on a dit que ça faisait 30 ans que tu faisais du drague, que tu étais née dans les années 70. Et j'ai l'impression que Mia, elle veut que ce soit beaucoup plus précis. T'as quel âge ? J'ai 54 ans, ma belle. Eh ouais. Eh ouais. Des drag queens de 54 ans. Il y en a beaucoup, Sylvia. Non, c'est pathétique. C'est pathétique, vraiment ? C'est absolument pathétique. 54 ans, on le sent quand même. J'avoue qu'il y a des moments, tu sais, quand t'es en train de mettre tes collants et tu mets le corset, tout le bazar. Tu te dis, waouh, c'est quand même devenu beaucoup, beaucoup plus fatigant que ce que c'était quand j'avais 30 ans. Mais alors que tu te prépares de la même façon. C'est juste que c'est plus relou, physiquement. Ceci dit, je propose à des gens qui pensent que ce n'est pas si dur de l'essayer. Et d'essayer de mixer trois heures debout en talons sur une place et de faire danser les gens pendant que tu sues. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est un tel plaisir parce que le fait que je suis en drague quand je mixe, ça crée un effet. Ça crée un effet. Parce que moi, en plus, c'est mes sons. C'est tout ce que j'aime. Et j'ai envie de partager ça. Et les gens, ils le sentent. Quand c'est vrai, quand c'est vraiment vrai, les gens, ils réagissent. Mia, elle a vu que, un, les gens réagissent. Mais elle a vu que toi aussi, tu te donnais. Sylvain, pourquoi tu danses et tu fais ta musique ? Pour ceux ou celles qui ne t'ont pas vu mixer, c'est hypnotique. C'est-à-dire que tu es là et que tout le long de ton set, tu es à la fois, oui, dans le morceau d'après, le morceau qui va suivre. Mais tu es pleinement avec ta musique et tu es pleinement avec les gens. Ce que je t'ai dit en préparant cette émission, c'est que moi, je t'ai vu mixer. Tu te dis, quand Sylvia mixe, je n'ai pas envie d'aller faire pipi parce que j'ai peur de louper un truc. Ce qui est une bonne chose. Je pense, oui. En fait, je suis une sorcière. Franchement, il y a des gens qui sont venus me voir et me disent, mais tu es une sorcière, je ne comprends pas. Je n'ai jamais dansé autant. Mais regarde, je suis complètement trompé. Je dis, welcome, you're welcome. Non, mais le truc aussi, c'est que moi, je suis toujours très, très déçu quand je dois mixer à des endroits. Où je suis loin du public. J'aime bien, limite, d'être en face des gens parce que c'est là où ça se passe. Et en fait, je vois des gens en face de moi, mais qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais entendu mixer dans les premières dix morceaux. Tu vois les yeux qui brillent, le sourire qui arrive. Ils sont tellement contents. Les filles se lâchent. Ils sentent que c'est vraiment un truc qu'on a juste envie de s'amuser. Enfin, mon slogan pour Sylvia Slott, c'est dance or die. Et c'est un peu ça. Tu danses ou tu meurs. Donc, il vaut mieux danser. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces gentilles questions. À bientôt. Gros bisous. Eh bien, gros bisous. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Mia. Trop mignon. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Comment c'est arrivé la première fois que tu t'es mis en drague ? Le tout début. L'origine du mal. La première fois que je me suis mis en drague, c'est parce que j'ai géré une soirée au catacombe. où j'habillais, j'ai maquillé, en fait, des drag queens pour un show, en fait, dans la boîte. Et on avait invité quatre drag queens incroyables, en fait, d'Amsterdam. Et il y avait la légendaire Miss Nikki Nicole, qui est une légende. C'est une drague blague qui était magnifique, enfin, qui est toujours très belle. Mais Nikki Nicole, elle était la star, quoi. C'était, quand tu la voyais arriver, c'était genre le beau mec, un peu thug, avec la barbe, la casquette, un verre et un baggy trousers, qui montait dans les loges. Et il me disait, darling, give me an hour and I'll be ready. Et elle se maquillait avec ses doigts, pop, 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 comme ça. Quand elle sortait des loges, c'était Naomi fucking Comber. En fait, c'était juste hallucinant. Et c'est celle-là où je crois que je me suis dit, waouh, le mec, il est beau, il dégage un truc. Et en femme, il est incroyable. C'est juste génial de pouvoir aller d'un extrême à l'autre. Donc, c'était quand tu travaillais dans cette boîte Les Catacombes, où tu as eu tes premières rencontres avec des artistes de drague. Oui, tout à fait. Et elle me regardait maquiller d'autres dragues. Elle se retourne et elle me dit, mais pourquoi tu passes ton temps à maquiller des dindes ? Elle me dit, mais tu t'es vu, ta façon de danser, ta façon de bouger, tout ça. Elle me dit, mais try it. Et je dis, ouais, écoute, why not ? En fait, on essaye. Ça ne t'était jamais passé par l'esprit ? Je trouvais ça fascinant, mais je n'étais pas encore dans le moment où je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie de faire ça. C'était le début des années 90. Le drag, c'était un peu un truc que tu voyais underground. Parfois, on voyait des dragues dans les boîtes, mais pas tant que ça à l'époque. Et d'un coup, RuPaul est arrivé avec son You Better Work, son single. Et le drag était lancé. Ah bah, ça, c'est vrai, c'était... Classique, classique. C'était 90s models et il y avait RuPaul, quoi. Alors, vraiment une période incroyable. Ça, ça a marqué vraiment une époque, parce qu'on se dit que nous, dans les années 2020, etc., RuPaul est une icône grâce à l'émission RuPaul Drag Race, grâce à toutes les franchises et tout. Mais déjà, il y a 30 ans, il a créé des vocations. Bah oui, et la première fois que je voyais son clip sur MTV, encore là, par MTV, j'étais juste fasciné. J'ai dit, mais quelle présence et le côté aussi fait avec l'humour et en même temps, c'est sexy. Et c'était fascinant. Et bon, bah, d'un coup, il y avait, dans tous les boîtes en Belgique et même à Paris, tout ça, les drag queens sont devenus un peu des personnages qu'il fallait avoir dans ta boîte si tu voulais être vraiment sérieux, prise au sérieux. Et bah, à l'époque, les filles, ils faisaient du travail clubbing. Et bah, ils étaient bien payés à l'époque. C'était vraiment, il y en avait qui travaillaient tous les soirs. C'est à Paris, le Queen, bah, il y avait les tailleras et tout ça, qu'ils étaient là. Ils étaient là. Pour nous, c'était les icônes, quoi. Ça, t'avais jamais vraiment traversé l'esprit avant ? Bah, en fait, je me suis dit, bon, bah, autant t'essayer. Déjà, j'étais danseur gogo, en fait, dans des boîtes en Belgique et dans le nord de la France. Où je lui ai dit, bah, why not ? Tu vois, let's try it out. Je lui ai dit, de toute façon, je sais maquiller parce que j'avais suivi des cours de maquillage, des théâtres, déjà, quand j'étais à l'académie. Et je voulais juste le faire à un point où les gens, ils disaient, waouh, ah ouais, quand même, ils rigolent pas, quoi. Tu vois, ils le fais sérieusement. Du coup, j'avais acheté mes talons à New York, mes premières pleaser. White stripper heels, God, shoot me. Des talons hauts, blancs, de stripteaseuses. Non, je fais la traduction pour nos amis, pas anglophones. Ouais, je suis désolé, en fait, j'interjecte un peu trop. Mais j'y peux rien, c'est ma deuxième langue. Et l'année, je suis content que je le dis pas en irlandais. Exactement, parce que là, je ne pourrais pas faire la traduction. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je l'ai fait et évidemment, j'avais fait mon petit maquillage nude 90s, tu sais, le côté où tu pensais que ça marchait, en fait, d'avoir des lèvres, en fait, juste glossées. Et bon, c'était pas moche-moche, mais il y avait du potentiel, on va dire. Et les gens, ils le voyaient très vite. Honnêtement, je pense qu'une bonne drague, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui dégage, qui a du charisme. Mais quand elle rentre dans une boîte, les gens se retournent, quoi, parce qu'il y a toute la présence qui est là. Et ça, je savais, je l'avais. Mais t'as senti que tu l'avais, ce petit grain, la première fois ? J'étais direct très à l'aise dans mon personnage féminine, en fait. Je jouais avec. Et j'aimais bien, justement, de pas me changer forcément dans ma façon de marcher. De toute façon, quand on met des talons et un corset, on met une perruque, on bouge différemment. Mais j'avais pas envie d'être, genre, vu comme, genre, enfin, le petit gay qui peut être féminin pour la soirée, quoi. Non, c'était pas du tout ça. Moi, Sylvia Slott, c'est Yeroun, mais c'est amplifier direction, plus côté fierce et le côté drag, quoi. Et donc, cette première soirée se passe. Donc, vu que 30 ans plus tard, tu fais encore ça, on peut dire que la soirée s'est quand même plutôt bien passée. Comment t'as trouvé ce nom de Sylvia Slott ? D'où ça vient ? Eh bien, justement, j'avais tout foiré d'un coup, en fait, à une seule soirée. En fait, je me mets pour la première fois en drag de ma vie. Et ce soir-là, dans les catacombes, la boîte où je bossais, où j'étais en drag, t'as la télé belge qui arrive avec une nana qui me fout un micro sous le nez, avec un mec qui met une lampe dans la tranche. Et elle me dit, c'est quoi ton drag name ? Et là, je dis, putain, j'ai même pas drag name, attends. Et moi, j'avais une copine à l'école que j'adorais parce que pour moi, c'était une nana que je trouvais physiquement la plus belle femme au monde. Pour moi, c'était Vampirella. Elle était roulée comme une pin-up et elle avait ce visage très dangereux, Vampirella. Vampirella et je l'adorais. Elle s'appelait Sylvia. Et je savais aussi que Sylvia, à l'école, était un peu une infomane. J'ai quand même vu pas mal de trucs, en fait, quand on partait en camping, en excursion avec l'académie, que c'était une bonne pute, quoi. Ah, OK. Elle avait la cuisse légère. Mais je l'adorais parce qu'elle était tellement féminine et en même temps, elle bouffait des mecs comme un mec, quoi. Je me suis dit Sylvia et slut, ça peut faire un peu avec. J'aime bien le slut. Et j'aime bien le mot slut. Moi, j'aime bien d'être une slut. J'aime bien, c'est provocateur. Et en même temps, c'est genre, je m'en fous, au fait, que tu penses que voilà, que je suis une salope. Parce que je suis une salope. Et ben voilà. Non, mais je ne suis jamais vulgaire. Je ne suis jamais lourd. Mais elle provoque. Elle aime bien provoquer. Elle aime bien, voilà, le côté sensuel. Et donc, cette Sylvia Slott, comment tu l'as construite ? Toi, qui es dessinateur, qui adore dessiner les villains, donc les méchants dans les films. Oui. Est-ce que tu l'as composée un peu de la même façon ? Je n'ai jamais vraiment fait ça. Mais en se disant, voilà, maintenant, je vais faire des looks Disney villains, quoi. C'est juste plus fort que moi. Parce que moi, quand je dessinais déjà les flyers pour les catacombes, mes types de femmes que j'ai décédées, c'était tous des bimbos féroces, avec des longs angles, avec le côté ténébreux et au même temps très sexuel. Voilà, c'est ce que j'aimais, quoi. Et forcément, quand on se maquille, on se crée son personnage. C'est ce genre de look que j'aime bien, quoi, que je trouve vraiment excitant. Tu vois, c'est presque cartoonesque, en fait, dans le côté féminine, mais un peu dangereuse, en fait. C'est entre la beauté, en fait, de quelque chose de féminin, mais aussi, il y a aussi tout le côté féroce, punk et un peu trash des films de John Waters, quoi. Tu vois, c'est le côté « I don't give a fuck », tu sais. Je suis là et, en fait, je suis bien dans ma peau et c'est beau. Je sais que c'est soigné, c'est beau, c'est pas vulgaire. Et je suis intimide et j'adore ça. Ouais, Sylvia, elle aime un peu faire peur. Bah, écoute, quand je suis en drague et je suis dans mon personnage et je me balade dans une salle, c'est vrai que les gens se partent. C'est la mère ouge, Sylvia. Ils se disent « Elle est quand même grande, quoi. » Et ces bras-là, je pense que si elle s'énerve, elle va pas être cool, quoi. Mais je suis… En plus, c'est ça qui est drôle. T'as des gens qui sont tellement intimidés. Parce que c'est vrai que je joue sur ce personnage-là. Mais quand les gens, ils viennent me voir, ils discutent un peu avec moi, ils disent tous « Oh là là, mais t'es tellement sympa, t'es cool, t'es drôle. Je pensais que t'étais une vraie bitch, t'étais vraiment mauvaise et tout ça. » Non, en fait, c'est un peu le personnage aussi. Et en même temps, tu vois, j'ai pas envie de toute la soirée d'expliquer à des nanas « Ouais, ouais, tu peux te maquiller comme moi. » Fiche-moi la paix, en fait. Ouais, Sylvia, elle est pas là pour se faire des copines, quoi. Non, non, pas du tout. Non, 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 en fait, je suis très sélectif aussi. Tu sais, je suis quand même dessinateur, je regarde très vite les gens et je vois tout de suite dans le regard la façon de dire les choses, de bouger, de m'approcher. Et si on va cliquer ou pas, et si je sens que, voilà, t'es l'antienne d'Inde qui veut faire son Insta, fuck off, quoi. I don't have the time. Elle n'a pas le temps, OK ? À bon entendeur, Sylvia n'a pas le temps. Mais par contre, les gens qui arrivent à m'aborder et qu'ils ont un sens d'humour et qu'ils sont pétillants et qu'ils ont, voilà, quelque chose de vrai et qu'ils sont pas en train de se la surjouer, oui, oui, bien sûr. Je rencontre plein de gens aussi que je dis, waouh, cool, quoi. C'est cool que ça t'a... Moi, j'ai rencontré Cookie, Cookie Conti, je l'ai rencontré. Elle me raconte toujours ça, c'est que j'étais sur la scène au yo-yo en train de faire du go-go pour une grosse soirée. Je sais plus, je crois que c'était un club sandwich ou I don't know. Et elle était là, elle était en bas, elle me regardait, je la regardais, je dis, waouh, elle est super bien maquillée, celle-là. Et je descends dans la foule, elle me dit, on aurait dit le requin qui arrivait. C'était les dents de la merde. Je devais arriver de loin avec des yeux, dans la foule, les gens qui s'écartent. Et je me suis pointé devant elle et je dis, mais t'es qui, toi ? Elle m'a dit, bah moi, je suis Cookie, c'est la première fois que je me mets en drague. C'était la première fois qu'elle s'est mis en drague. Ah ouais, incroyable. Et je dis, girl, je la regardais, je dis, continue, this, I said, this is drag. Ça, c'est drague. Ce qui est incroyable, c'est que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une drag queen qui a une trentaine d'années, qui a fait plein de choses à Paris, notamment des concours de drag queen et tout. C'est une légende dans Paris qui participe en ce moment à la saison 2 de Drag Race France. Donc, c'est quand même très, très marrant. Avant de te lancer dans le DJing et le mix, c'est assez récent, on va dire, dans la vie de Sylvia. Mais avant, tu me disais... Je performais un peu à gauche, à droite. En fait, je me mettais toujours en drague, mais pour le fun, pour sortir avec Nick Idol, qui était encore un bébé, et on mettait un pizé dans le four et on se maquillait ensemble. Et on était avec Poison Irish, qui est une drag queen incroyable aussi sur Paris. On était une petite bande, en fait, de copines. Il y avait Julien, l'assistant, en fait, de Nicky, qui était à l'époque, c'était Pipa Vegas. Et on sortait au club sandwich, on se maquillait ensemble et on faisait la fête. Et on bossait un peu à gauche, à droite, on faisait un peu du go-go, un peu acte de présence, tout ça. Oui, Reine de la Nuit. Oui, et en fait, c'était très amusant au moment où c'était encore la club sandwich, parce que, bon, il faut quand même le dire... La club sandwich, c'est une grosse soirée parisienne, très, très, très mode. Qui était très mode, qui était très branchouille. Et le jour où ils ont arrêté à faire les soirées club sandwich, Carl et Nicky, ils venaient juste de partir aussi à San Francisco, s'est installé à San Francisco encore. Et moi, j'étais là, genre, déjà, il n'y a plus de soirée pour sortir où je vais vraiment m'amuser. Il n'y a pas Carl. Je fais quoi avec mon drague ? Je finis, enfin, c'est plus du tout amusant. Moi, je ne suis pas du tout le personnage qu'il faut mettre dans un circuit party. Les circuit parties, c'est ce genre de grosses soirées gays, où dans les premières dix minutes, les mecs sont sous kétamine et qu'ils sont en joxtrap et que tout le monde ne sait même plus qui est son nom. Je suis désolé, je suis un peu dur, mais vraiment, j'étais tellement dégoûté. Moi, qui avais vécu les années New Wave, New Beat, House, Asset House, Deck House, tout ça. Enfin, tout ça et en fait, d'avoir une musique qui est tellement monotone et en fait, qui marche que quand on est vraiment dopé à mort. Je suis désolé, ce n'est pas mon truc. Et du coup, j'ai râlé, j'ai râlé et je me rappelle toujours que Poison, dans les loges, elle se retourne et me fait, bitch, tu vas arrêter de râler là, c'est bon. Elle me fait, ah, tu fais chier, elle me fait, c'est chiant. Elle me dit, si tu ne t'amuses pas à ces soirées-là parce que la musique, elle ne te convient pas, mais tu viens DJ, fais-le toi-même. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et j'avais ça, ça trottait dans ma tête où je lui ai dit, je devrais essayer. Mais j'avais peur techniquement de ne pas être à l'auteur et je ne le suis toujours pas. Et comment ça s'est passé, justement, la première fois que tu as fait un DJ set ? Ah, la première fois ? Oui, en drague. C'est ce qui s'est arrivé en fait, en vrai. J'avais supplié, non supplié, j'avais demandé à Ghost qui faisait ses soirées tech noires au club à Paris. Elle gère en fait des grosses soirées tech noires. C'est un son New Wave, Dark Wave, God, Maud. C'est très underground. Et j'allais voir Ghost et je lui ai dit, mais j'aimerais tellement de mixer un soir à ton tech noire. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais chérie, mais j'ai peur que tu vas jouer trop happy, trop house, trop gay. Elle me dit, tu sais ce que c'est le New Wave ? Là, je l'ai regardé, je fais bitch. J'étais né en fait. En fait, tu n'étais pas encore né quand j'étais en train de danser dessus sur le New Wave. Elle me dit, bon, écoute, allez, je te laisse faire, amuse-toi. Et j'ai mixé pour une première fois. J'arrivais pour mixer deux heures tout au début de la soirée. Et en fait, une heure dans mon mix, elle vient me voir avec une salle plein, avec des gens qui étaient tous en train de crier tellement ils étaient contents. Et Ghost, elle venait me voir, elle me disait, mais Sylvia, Sylvia, est-ce que tu as plus de matous ? Parce que les gens, ils ont envie que tu continues à mixer. Je dis, écoute, t'inquiète, j'ai un mix de sept jours, si tu veux. Et j'ai mis réellement, la première fois que j'ai mixé, j'ai mixé six heures. J'étais vidé, vidé, mais tellement content. Tu parlais tout à l'heure de Nicky Dole, donc de Karl. Comment tu l'as rencontré ? J'ai travaillé pour une soirée de mon copain, de mon mec, à Pigalle, en drague. Je faisais un playback sur scène là-bas. C'était dans le Red. Et je vois dans le public quelqu'un, en fait, juste devant moi, une jeune fille, drague. Je ne savais pas qui c'était. Une blonde avec une énorme frange qui me regarde avec les yeux énormes comme ça. Et je descends de la scène, elle me chope et elle me dit, j'adore ton drague. Mais c'est ouf, t'es une bête et j'adore ce que tu dégages. C'est félin, c'est agressif, c'est beau. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de faire plus de drague aussi. Et moi, je n'avais pas compris, en fait, que c'était une drague. Moi, je pensais au début que c'était vraiment ou une trans ou juste une jolie nana, quoi. Du coup, on s'est rencontrés, on ne s'est plus quittés. En fait, on est presque famille. Pour moi, c'est un des seules personnes dans ma vie où j'ai vraiment une relation privilégiée et amicale qui va beaucoup plus loin dans juste des amis, quoi. Pour moi, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur. Et ce qui était génial aussi, c'est de voir toute son évolution, quoi, tu vois. Mais ça ne m'a pas du tout étonné, en fait. Je crois que j'ai toujours un peu le nez de repérer, en fait, des gens avec quelque chose de plus. Et ça m'a toujours fasciné de voir avec quelle aisance Carl, il est parti, en fait, de rien. Enfin, j'ai un peu peur pour lui parce qu'il fait tellement de choses. Je lui ai dit, mon Dieu, quoi, pourvu que ça continue comme ça, physiquement, que c'est tenable et tout ça. Moi, je ne pourrais pas. Ce serait impossible. Son évolution, son parcours, t'en penses quoi ? Déjà parce que vous regardiez RuPaul, Drag Race ensemble, en coiffant vos perruques, en vous préparant pour partir en soirée. Je crois que c'est sa perruque. Voilà. Ah ouais. Nickel, nickel, coiffe pas ses perruques. Non, ce qui est bien, en fait, aussi, c'est que c'est beau aussi parce qu'à l'époque, Niki s'est maquillée très légèrement. En fait, elle était toujours prête un quart d'heure. Moi, je n'avais même pas encore mon fond et elle était prête. Elle était là. Bon, alors, on prend un premier verre. Et j'étais là, bitch, je n'ai pas encore mon fond. Je ne fiche pas la paix. Et elle me disait toujours, j'aimerais bien de faire des trucs beaucoup plus dragues et plus dessinés comme tu le fais. Mais sur moi, ça risque d'être complètement ridicule. Et en fait, petit à petit, il a quand même commencé à expérimenter. Je ne l'ai jamais non plus coaché. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un coaching. C'est quelqu'un qui va trouver très vite ce qui marche pour lui et qui sait le faire aussi. Mais je sais que ce qui est beau aussi, c'est que même maintenant encore, pour lui, c'est vraiment important aussi d'avoir mon point de vue sur ce qu'il est en train de faire, ses nouveaux looks. On discute toujours de pas mal de détails aussi de tout le processus qu'il est en train de faire, autant sur ses clips, ses trucs. Et je suis aussi, je pense aussi, un des seules personnes qui va aussi vraiment dire que ça ne va pas, qui l'aime tellement que moi, je trouve que visuellement, ça ne fonctionne pas. Je vais quand même essayer de l'amener, tu vois. Après, je ne suis pas là pour critiquer non-stop. C'est son drague, ce que je veux dire, c'est son bébé. Et à un moment donné, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais voilà, j'ai autant appris de lui que lui, il a appris de moi. Mais c'est beau ce lien que vous avez. Non, mais franchement, quand j'ai vu le premier Drag Race show, quand je l'ai vu arriver au fond de la salle, habillant Marilyn, en chantant le Toxic Britney Spears à sa façon, je me suis mis à chialer comme une madeleine. Pour moi, c'était genre le moment où je me dis, she's a fucking star, baby. She's a fucking star. Plus que le fait d'animer Drag Race show, c'est vraiment là, l'avoir Drag Race show live. Tu sais pourquoi je me suis dit ça ? Parce que là, j'ai vraiment vu la réaction des gens. Tu étais électrique. Tu voyais, tu sentais une vague d'amour, d'admiration et des gens, ils étaient stupéfaits par son aisance. La façon, elle a pris le micro, elle a commencé à parler. J'ai dit, wow, she has it all. Elle l'a quoi ? On arrive bientôt à la fin de l'émission. Avant de fermer les portes du pénitencier, qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à des personnes qui ont envie de se lancer dans le drague, qui se disent, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît et tout, pour ne pas commettre des erreurs que t'as commises au début de ta vie drague ? Déjà, j'allais dire, mais ne le fais pas, il y en a déjà assez. Dans tous les coins de rue, on a des dragues. Moi, j'arrive plus à suivre. En fait, maintenant, moi, tu sais, je suis à cet âge-là où je dis, I don't fucking care anymore. Elle a lâché la robe, Sylvia. Moi, je vois quand même toujours des pépites qui arrivent, des jeunes petits dragues où je dis, wow, il y a du talent. Oh, la, 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 she's fierce. J'en vois où je dis, wow, bravo. Mais donner un conseil, ouais, si un jour tu veux te mettre en drague, déjà, en premier, achète-toi des bonnes pompes, des pompes qui te font pas trop mal aux pieds ou t'es à l'aise dedans. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est d'être mal à l'aise dans son premier jour en drague. C'est jamais confortable, mais ce que je veux dire, il y a quand même des limites. Des jeunes baby dragues qui partent avec des talons qui sont deux tailles trop petites, pour moi, c'est un nono, quoi. Parce qu'en fait, ça peut vraiment te dégoûter direct, en fait. Essaye de le faire d'une façon aussi propre, aussi beau possible. Soit en sorte que ton look, elle est propre, que ton mug, ton maquillage, elle est propre. Fais en sorte que ça reste quelque chose de plaisant et pas où tu te sens presque, tu vois, en rentrant chez toi où tu dis, oh, mais quelle horreur, en fait. C'est pas mon truc. En fait, aller chercher le plaisir de le faire, même si c'est la première fois. Et investis juste un tout petit peu d'argent quand même pour t'avoir un bon petit corset, un bon paire de talons et une belle perruque. Et au moins, tu vois, tu vas te sentir bien dans ton drague. Et ça, quand une drague se sent bien dans son drague, ça se sent. C'est déjà beaucoup plus beau à voir que quelqu'un qui arrive en rampant. Il y en a tellement qui me demandent, ah, j'aimerais bien que tu me maquilles un jour. J'ai arrêté tout ça parce qu'en fait, tu sais quoi, va sur YouTube. Si tu veux être une drague, tu te maquilles tout seul. C'est tout. Apprends ça, au moins. Tu vois, c'est quand même 80% du boulot, ton mug. Si tu veux vraiment faire du drague, tu apprends tout seul. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que quand tu vois le niveau de... Parfois, tu as des dragues, ils arrivent en 20 ans. Tu vois le mug, le visage de près, le make-up de près. Tu vois la précision dans la tenue, l'attitude. Tout est là. Tu t'es dit, franchement, c'est quand même une génération... Ça t'impressionne ? Bah oui, évidemment. Mais évidemment, parce que nous, on faisait avec ce qu'on trouvait. Avec mes vieilles perruques de nylon, de château d'eau, que tu les crêpes, c'était des trucs, tu pouvais les jeter. Non, mais c'est vrai. Maintenant, bon, bah, n'importe quelle jeune débutante qui a genre... Allez, si elle a 400 euros, elle peut s'acheter une très belle perruque, un corset, un père de talons, si elle est un peu maligne. Mais je trouve aussi que maintenant, cette génération, ils sont incroyables, mais c'est génial, en fait. Enfin, on est sortis de ce côté... Je dis ça un peu dénigrant, mais ce côté banana café, où, genre, on raconte cinq blagues dégueulasses et, en fait, tout le monde rigole. Non, on est vraiment des artistes. Et quand c'est fait avec du talent et avec un sens artistique et que t'as une drague, elle danse bien, elle bouge bien, elle sait ce qu'elle a... Elle sait ce qu'elle est en train de faire là. Ah bah, attends, bravo. Moi, je l'ai vu... La première fois que j'ai vu Kitty Space, c'était un drag market, il y a des années. Et là, j'ai dit, oh bah voilà, OK. C'est là, elle a tout compris et elle va plus loin. Et ça, en fait, en tant que vieille drag queen, c'est quand même génial. Je dis toujours vieille, mais en fait, c'est juste, tu vois, je suis... Oui, mais tu es une drag queen âgée. Ben voilà, voilà. Et c'est beau aussi. C'est très beau aussi. Moi, je trouve que ça montre aussi que c'est dans la tête aussi. Clairement. Et puis, vaut mieux être une vieille drag queen de qualité qu'une jeune drag queen pas ouf. Oui, oui. Enfin, oui, qui fait trois posties après qu'elle oublie qu'elle a fait du drag vite fait parce qu'elle a trouvé le mec qui n'aime pas qu'elle fait du drag, quoi. Classique. Ça arrive souvent. Ah oui. Ah bah, moi, c'était quand j'ai rencontré mon mec, je me suis dit, merde, ça va passer ou pas ? Et quand je lui disais, écoute, un truc aussi, c'est que je fais du drag à côté. Il m'a dit, mais non, mais j'adore. Tant que c'est beau, c'est bien fait, que c'est artistique et que je ne vis pas parmi les perruques et les strass, tout me va. Mais bon, enfin, je suis quand même marié avec le mec qui est plus sur scène que moi. C'est quelqu'un du théâtre. C'est la comédie musicale. Ben oui, ben oui. Mais voilà. Mais bon, en même temps, on ne se refait pas entre artistes. Ah non, mais c'est ça aussi. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas créatif. C'est pour moi, c'est voir quelqu'un qui est passionné, qui est créatif et qui a du talent. Ça, c'est l'aphrodisiaque. Et en fait, je suis content de voir que la drag est devenue limite encore plus populaire que ce l'était dans les années 90. Est-ce que tu as des petits conseils, des petites recommandations ou même soit d'un endroit, soit d'un lieu, soit d'une drague, d'un drague, de quelqu'un à suivre ? Déjà, suis-moi sur deux Sylvia Slott. Tu verras, je mixe une ou deux fois par mois. Et en fait, les soirées où je mixe, souvent, c'est des soirées que moi, j'ai choisi parce que je les aime bien. Et du coup, je pense que tu ne vas pas être déçu. C'est une première recommandation intéressante. Donc, on va voir Sylvia. Voilà. Allez, come and see me. Et voilà, mets des chaussures vraiment où tu es à l'aise et un petit tee-shirt parce que tu vas transpirer. On prévoit un petit ventilo, un petit éventail. On n'est pas là pour rigoler, là. Ah, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, vous avez compris. On n'est pas là pour rigoler. Et sinon, tous les jeunes dragues ou les baby dragues, enfin, même tous les jeunes, tous les dragues, bref, devraient quand même au moins aller une fois au drag market qui est organisé par notre cher ghost Lenny Cartwright parce que c'est vraiment juste génial de se dire, putain, on a ça en France. Un drag market et qui se fait maintenant un peu partout en France. Oui, donc le drag market, pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, c'est un marché, tout simplement, drag. Donc, c'est-à-dire, il y a plein d'artisans dragues, c'est-à-dire qui vendent des vêtements, des perruques, des accessoires. Il y a aussi des performances de drag queens plutôt confirmées, enfin, confirmées. Et aussi des baby dragues. Et aussi des baby dragues. Du nouveau talent qui arrive. Exactement. Il y a une sorte de scène ouverte. Plus des DJs qui sont vraiment des DJ dragues. Il y a France Gaulle, la drague qui bosse avec, enfin, DJ aussi, qui est incroyable. En fait, nous, on mixe souvent ensemble. Et oui, viens nous voir. Vous allez vous amuser. Oui, c'est un très, très, très bon moment. Très, très bon moment. Bon, Sylvia, c'est le moment de se quitter. Bah oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invité. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. En attendant le prochain, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne. à fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Queenterview. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada